Le tempérament de feu de Didier Raoult a bien failli mettre un terme à son interview sur BFMTV. Ce mardi 30 mai, le professeur était invité à réagir aux déclarations de plusieurs médecins réputés, qui ont dénoncé le plus grand essai thérapeutique sauvage connu, en parlant de l'étude du microbiologiste de 71 ans sur l'hydroxygloroquine, dans une tribune sur le monde. Mais loin d'apprécier l'effet que Bruce Toussaint avançait face à lui pour essayer de comprendre sa position, l'ancien patron de Lille ou de Marseille s'est emporté. Le journaliste lui a alors proposé d'écouter les propos de Mathieu Molimard, chef du service de pharmacologie au CHU de Bordeaux faisant partie des scientifiques à pointer ses travaux du doigt. Non, non. Je ne veux rien écouter. Ce type n'arrête pas de m'insulter. Je ne l'écoute pas. Je raccroche si vous faites ça. Je ne parle pas aux gens qui m'insultent. Je n'écoute pas les gens qui m'insultent, a ainsi répété le médecin qui s'est fait connaître du grand public lors de la pandémie de Covid-19, en 2020. On arrête l'interview maintenant, ce n'est pas compliqué. N'essayez pas de me le faire au coup de force, ce n'est pas ma nature, je n'ai pas l'habitude de me laisser faire, a-t-il ensuite prévenu en faisant signe au caméraman de couper le direct. Si est-il bon professeur, ne vous énervez pas. A alors tenter d'apaiser Bruce Toussaint. Supérieur à supérieur à Martin Blachier, Didier Raoult, Gérald Kierzek, ces médecins et spécialistes santé qui ont marqué la crise sanitaire Didier Raoult excédé par les bêtises colportées à son sujet ce lundi 29 mai, sur le plateau de cet avou, Mathieu Molimar était venu expliquer ce qu'il reproche au professeur, après que celui-ci a qualifié ses accusations de tribune d'imbécile. Quand on n'a pas d'argument, on insulte. Moi j'aurais bien aimé avoir un entretien avec Didier Raoult pour lui expliquer comment se fait la recherche clinique. La CIS est-il niveau zéro de la science, a rétorqué le spécialiste sur France 5. Cette intervention, l'invité de Bruce Toussaint n'a pas voulu l'entendre. Je ne lis pas vos bêtises, je n'écoute pas votre télé. Je ne lis pas les journaux qui médisent de moi, a-t-il résumé, excédé par les questions de son interlocuteur. Dès le début de l'entretien, le Marseillais avait déjà haussé le ton en niant l'existence d'un essai thérapeutique. Crédit photo, capture d'écran BFM TV I just need some that will wake me up Enough to fight, cause you let me down it for me too. No, let me calm down, may I just need some new... Make me calm down We were there, we had to fear Why did we have you make it so calm I just want you to panic